Oui, en fait, je voulais d'abord prier pour que Dieu, dans sa grande miséricorde, veille sur notre pays et sur notre peuple. Parce que cette situation est une situation très grave, qui affecte le monde entier. Et nos pays qui sont déjà, qui sont diminués sur beaucoup de plans, là où des grandes puissances sont en train d'échouer et de faire face avec beaucoup de difficultés à cette pandémie, alors nous, nous devons très tôt prendre les mesures. C'est pourquoi moi, à l'époque, j'avais dit qu'il fallait arrêter les manifestations, qu'il fallait, même parce que l'agenda qui avait été repoussé, en fait, elle ne l'était pas totalement. Et c'est pourquoi je dis que je salue aujourd'hui la déclaration et les mesures prises par le président de la République. Il n'est jamais trop tard pour les prendre. Certainement qu'il a fallu qu'il se concerte avec beaucoup de gens, qui attendent d'avoir les bonnes informations, mais tous les pays qui ont tenté à réagir face au coronavirus, qui ont tergiversé, qui ont hésité, sont en train de le payer très cher. C'est le cas de l'Italie, et c'est le cas même des États-Unis. Là où les États-Unis ont décidé de dire qu'ils sont en état d'urgence, mais nous autres, nous devons, nous, revenir à la raison. En tout cas, je voudrais appeler à une chante alliance autour de la lutte contre cette pandémie, compte tenu de tout ce que nous savons de notre pays, du système de santé qui est fragile, de notre économie qui est quand même très fragile aussi, du fait que beaucoup de populations ne pourraient pas faire face à une quarantaine, à une isolation de longue durée, parce que chaque matin, il faut que les femmes aient sur le marché pour aller chercher de quoi nourrir leur famille. Donc il faut un grand salon de solidarité, surtout actuellement à Touba, les quartiers qui sont mis en quarantaine. Je pense que ça, c'est ce qu'il faudrait, pour y veiller, aider les familles à se faire face. Je salue le geste du Khalif général de Mourif, et je dis qu'aujourd'hui, l'État, en tout cas, tout le peuple sénégalais devrait se lever pour avoir une solidarité totale. Nous, nous sommes en train de réfléchir, nous, avec le groupe de femmes, les femmes leaders qui avaient, en tout cas à l'époque, pris position sur l'affaire de Khalifa Sale, nous sommes en train d'échanger pour voir comment, en tout cas, comment soutenir ces initiatives-là, comment ensemble, nous pouvons faire face. C'est aujourd'hui que nous avons besoin d'unité fatale. Ça veut dire que les terres diversations, les querelles par rapport aux agendas, aux agendas des uns et des autres, devaient être mis de côté. Les querelles, parce que c'est en étant forts que nous pourrons faire face à cette pandémie-là. En tout cas, je voulais appeler vraiment à une sainte alliance pour que nous puissions faire face avant que ça ne soit trop tard.